Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance et bien un CAC 40 qui n'est plus en mode vacances puisqu'on a validé donc la fameuse zone des 845 points qui est donc désormais cassé à la hausse, on clôture nettement au-dessus de cette zone malgré une phase de consolidation que nous avons connue ce matin et bien le CAC 40 vient terminer en net hausse puisqu'à 8187,65 et bien il gagne encore ce soir 0,69% par rapport à la clôture de la séance précédente et si on regarde les futurs et bien on pourrait bien ouvrir avec un gap haussier dès demain et donc mettre en test ici cette zone de points hauts historiques de l'indice parisien. On peut noter d'ailleurs que si on regarde le CAC 40 Global Return et bien on est déjà au-dessus des précédents plus hauts historiques donc il ne s'agit que d'un effet je dirais qui est lié au calcul de l'indice et notamment par rapport à ces dividendes on peut considérer que nous sommes sur deux nouveaux plus hauts significatifs. Au niveau des indicateurs techniques, on a donc une belle dynamique haussière, l'histogramme du MACD qui repasse dans la partie supérieure de leur zone d'évolution le RSI qui souligne la pression haussière qui s'exerce sur l'indice d'un point de vue très court terme et par contre une très nette baisse des volumes, c'est vrai que c'était encore un jour férié. Aujourd'hui, alors c'est un petit peu je dirais ce qui met un bémol sur cette tendance, c'est le fait que cette phase ici soit portée par des volumes nettement inférieurs à la moyenne et que ce soit le résultat en fait d'une séance qui a plus été portée par une hausse liée à un manque de contrepartie qu'à une vraie conviction. Au niveau des valeurs, nous avons une configuration qui nous donne beaucoup de belles hausses sur le marché à l'image de Carrefour qui gagne 2,3%, le Grand SA plus de 18%, Stellantis plus de 16%, derrière Bouygues et Total Energy sont sur des hausses proches de 1,7%. Au niveau des plus fortes baisses, on a tout de même quelques valeurs dans le rouge. La plus forte baisse, c'est Accor Hotel ce soir qui perd 2,41%. R, Téléperformance, Eurofins scientifiques, Capgemini ou Veolia Environnement sont sur des baisses entre 0,5 et 0,6%. Alors, nous avons donc une véléauté haussière qui est en train de se définir. Alors bon, une petite erreur que je voulais vous signaler sur ce graphe, il manque une bougie ici. On a la bougie du 7 mai qui a disparu, je ne sais pas pourquoi. Voilà, ça devrait être rétabli, c'est lié à la cotation de la plateforme. Il y a bien une bougie ici entre les deux, il n'y a pas de gap, il n'y a pas de gap aussi ici dans cette phase. Enfin, il y a un gap mais qui est beaucoup plus petit. Donc, on verra, ça sera certainement réglé sur le graphique des deux mains. En tout cas, ce que l'on peut dire, c'est que cette zone ici des 8145 points, elle est cassée à la hausse. On sort donc d'une phase de range que l'on avait entre cette zone ici des 7915 points et cette zone ici des 8145. Depuis justement l'ouverture de ce gap baissier ici qui était un gap de rupture. Donc, ce retour nous indique la fin de la phase de consolidation dans laquelle nous étions depuis justement cette ouverture de gap. Même si celui-ci avait été comblé depuis, on avait remarqué que ce gap avait été complet par des points hauts ici qui venaient justement s'appuyer sur le haut de ce gap. Donc, c'était important. C'est là où on voit d'ailleurs l'importance des gaps de rupture sur les configurations chartistes. Donc là, le fait que l'on casse à la hausse, l'enjeu demain sera d'observer si on parvient à rester au-delà de celle-ci. Vu l'état des futurs, ce soir, ça devrait être assez facile à faire et donc venir au contact de cette zone des 8215 points. Alors, on n'a jamais clôturé au-delà de cette zone des 8215. Il y a eu beaucoup de tentatives, mais on n'est pas parvenu. Donc, toute clôture au-delà de cette zone qui paraît très proche serait synonyme, je dirais, d'une poursuite de cette tendance. Avec donc, d'un point de vue moyen terme, maintenant que l'on est en train de sortir de cette phase de consolidation, la possibilité ici de venir justement chercher quels seraient les objectifs prochains liés à une rupture. Et si on prend les extensions de Fibonacci sur la phase de consolidation, on a un objectif qui se situe désormais à 8472.50. Donc, on va tracer ce trait ici, 8472.50. Voilà, je le réajusterai après. Et donc, par rapport à une éventuelle cassure de cette zone des 8215 et de ces points hauts significatifs, ici proche des 8255 points, eh bien, on aurait cet objectif, donc 1472.50, qui serait donc le prochain, je dirais, la prochaine borne à atteindre pour valider justement la pérennité de cette dynamique haussière. Voilà, donc ce que l'on peut dire sur cette analyse, sachant que ce n'est que sur retour ici sous 8092, mais surtout sous 8 024 points, puisque là, on a la moyenne mobile 20 exponentielle ici, qui se trouve juste au-dessus de cette zone, que l'on aurait, je dirais, une invalidation de la poursuite de ce mouvement haussier. Donc, on en est relativement loin pour l'instant. Et on peut donc continuer à regarder vers le haut. Voilà, donc ce que l'on peut dire pour ce soir. D'un point de vue chartiste, eh bien, nous avons une probabilité qui nous indique une possible poursuite du mouvement haussier, pourquoi pas même vers de nouveaux records, mais avec attention des risques de consolidation qui sont en train de s'intensifier pour la semaine prochaine. Une consolidation, donc, qui pourra arriver au début, voire au milieu de la semaine prochaine, et être assez conséquente. On pourrait même revenir ici sur la zone des 8 024 points. Voilà, donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...